Qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour l'Olympia ? Qu'est-ce que tu voudrais voir arriver ? Je voudrais voir les athlètes prendre un peu plus de focus sur leur santé. Vous devez avoir une clé de docteur. Juste comme l'NFL fait au début de la saison, je crois, et dans beaucoup d'autres ligues. L'Olympia, ce n'est pas la salle de théâtre. On parle ici de la compétition Mr. Olympia qui est la compétition la plus prestigieuse et le plus haut niveau du bodybuilding. Tout ça, ça fait suite à un podcast où on a Jake Wood qui est le président de l'Olympia qui nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il envisage. J'avoue que le sujet me trotte dans la tête depuis un petit moment. On a eu énormément d'accidents, de décès dans le monde du culturisme et à chaque fois, je me dis mais quand même, c'est dingue qu'il n'y ait pas de visite médicale obligatoire. dans un sport comme c'est fait dans n'importe quel sport. Le principal avantage, ce serait clairement de diminuer la mortalité du bodybuilding qui est actuellement très élevé. Il n'y a qu'à voir l'année 2021 mais d'un autre côté, je me dis est-ce que ce n'est pas complètement hypocrite d'autoriser des athlètes médicalement parlant à concourir quand on sait pertinemment qu'ils ne respirent pas la santé et que la quasi-totalité utilise des produits dopants ? Ça, moi, je n'ai pas la réponse et je suis curieux de savoir ce que vous vous en pensez et si vous avez des idées pour proposer une solution. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait imposer la visite médicale ? Est-ce que vous pensez que c'est du ressort de chaque athlète de se surveiller lui-même ? Et est-ce que ce n'est pas finalement hypocrite ? Et je pense que ça peut faire des débats très intéressants dans les commentaires parce que c'est vraiment un débat éthique et aussi une question de faisabilité. On peut le faire mais est-ce qu'il faut le faire et est-ce que ce n'est pas complètement futile ? N'oubliez pas non plus le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne. C'est super important et c'est peut-être je dis peut-être parce que ce n'est pas prouvé c'est peut-être mieux qu'une visite médicale de suivre cette chaîne. Maintenant on va parler justement du certificat médical avant d'aller à l'Olympia. Générique. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte avant de démarrer la vidéo c'est vrai que l'année 2021 elle a été on va dire catastrophique sur le plan du culturisme et du sport du bodybuilding professionnel. Il y a eu énormément de décès il y a eu énormément d'accidents il y a eu des compétiteurs décédés jeunes il y en a d'autres qui ont été hospitalisés ça a été une hécatombe et on n'a possiblement jamais vu d'année aussi meurtrière. Alors on peut argumenter et extrapoler sur les causes et j'ai essayé de faire des vidéos pour essayer de faire de la prévention de dire voilà et ce n'est pas forcément le but de cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes mais voilà mon rôle à moi je me dis en tant que médecin sur YouTube et passionné de musculation et de bodybuilding je ne vais pas non plus me cacher de ça même si moi-même je suis assez c'est toute la dualité en fait de ce sport c'est que j'aime voir le sport à haut niveau j'aime voir des c'est bizarre de dire ça des mecs musclés bon voilà le truc qui va être détourné en tous les sens bon en tout cas voilà le sport en tout cas me plaît mais au fond de moi je me dis je sais que ce n'est pas sain je sais que les athlètes ils mettent leur santé en danger et mon rôle à mon sens c'est d'essayer de faire de la prévention et de dire finalement ben voilà ce qu'est la réalité de ce sport voilà l'effet des produits dopants voilà comment vous pouvez essayer de diminuer au maximum votre risque et voilà pourquoi il faut à mon sens essayer d'avoir une pratique plutôt saine de la musculation en gros de ne pas forcément suivre les influenceurs qui sont certes extrêmement musclés extrêmement secs et on a envie d'y ressembler moi le premier quand j'ai commencé je voulais ressembler au mec en magazine et pas forcément à une personne dont on dit une fois qu'il est en t-shirt ou une fois qu'il est en blouse est-ce qu'il a déjà poussé un seul alter de sa vie voilà mais la réalité elle est tout autre et la réalité en fait c'est que pour devenir musclé il faut faire énormément de sacrifices il faut avoir quand même une génétique qui est favorable sinon dès que vous allez diminuer votre entraînement votre corps va rapidement perdre du muscle et vous n'allez pas pouvoir maintenir un top niveau donc à moins d'avoir soit une excellente génétique soit de ne faire que ça on va le dire soit d'utiliser des produits dopants globalement vous pouvez oublier de ressembler à la personne en couverture de votre magazine préféré mais malgré tout ça déjà il ne faut pas non plus être hypocrite comme on dit c'est un sport c'est une passion et donc les gens vont de toute façon utiliser des produits dopants maintenant est-ce que ce n'est pas le rôle d'une fédération de mettre des limites et d'imposer justement une visite médicale pour protéger les athlètes et en fait épargner leur santé moi c'est ce qui m'a toujours un petit peu étonné choqué c'est que en musculation dans le bodybuilding c'est un des seuls sports à ma connaissance où en compétition je ne parle pas forcément en sport loisir mais en compétition il ne faut pas de certificat médical obligatoire dans n'importe quel autre sport tu vas faire de la compétition de boxe de football de natation de n'importe quel sport on va te demander la fédération va te demander pour t'inscrire pour te licencier un certificat médical de non contre-indication donc d'aptitude à pratiquer le sport et c'est souvent en fait c'est même le but de cette visite c'est de pratiquer le sport en toute sécurité et de screener et de contre-indiquer justement les athlètes qui ont un risque à pratiquer le sport notamment pour tout ce qui va être maladie cardiaque problème ostéo-articulaire pathologie x ou y autre maladie de l'hypertension du diabète bref des choses qui pourraient contre-indiquer par exemple j'ai un autre exemple en tête c'est la plongée il y a pas mal de maladies qui contre-indiquent la plongée parce que le risque spécifique de la plongée quand on est en profondeur n'est pas le même que si vous faites de la course à pied en gros si tu es en profondeur en train de plonger et qu'il t'arrive un problème un malaise ou n'importe quelle chose les conséquences ne seront pas pareilles que si tu fais ton footing et tout de suite on peut te prendre en charge ou si même une perte de connaissance de 2-3 secondes vous aurez compris sous l'eau les conséquences ne seront pas pareilles bref pour revenir au bodybuilding pas de certificat médical et pas de suivi d'athlète et je suis toujours choqué de voir parce que je reçois de plus en plus de messages et à la fois ça me fait plaisir mais en même temps c'est dommage de ne pas avoir de finalement se dire que les gens m'envoient leur message parce qu'ils me disent voilà mon médecin n'est pas apte à me suivre mon médecin ne veut pas me suivre ou alors en gros j'ai pas confiance dans mon médecin et c'est regrettable parce que c'est enfin en gros ils ont l'impression que parce que je fais des vidéos parce que je m'intéresse à la musculation je suis plus compétent que leur médecin traitant ou autre dans le dépistage des pathologies peut-être que c'est vrai à quelques spécificités près parce que le fait de connaître le sport le fait de connaître les produits le fait de savoir comment ça se passe ça donne un petit avantage ça donne une petite expertise mais malgré tout en fait le dépistage c'est pas forcément des choses extrêmement compliquées on peut tout simplement faire ne serait-ce qu'un examen clinique une prise de tension un électrocardiogramme classique une prise de sang ce sont des choses toutes bêtes qui vont déjà prévenir une bonne partie des pathologies et quand je reçois ces messages schématiquement enfin moi c'est dans mon expérience il y a deux types de bodybuilder on va dire de personnes qui se dobbent donc je vais dire à haut niveau mais parfois c'est des amateurs il y a deux types de personnes il y a ceux qui vont utiliser des produits dopants et qui vont être finalement assez stressés de leur santé qui vont dire voilà j'ai fait une prise de sang enfin j'en fais une toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines je voudrais avoir un suivi je voudrais diminuer mon risque au maximum donc je voudrais tel 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 examen donc en fait ils me demandent un petit peu en appel à l'aide est-ce que je voudrais pas les screener et les découper de la tête aux pieds parce qu'ils ont peur d'avoir une maladie à cause des produits et je trouve ça un peu un peu triste parce que je me dis ça veut dire que tu es vraiment prisonnier de ta passion et de ton sport parce qu'à la fois tu vis dans la peur parce que tu sais tu es dangereux mais en même temps tu n'arrives pas à arrêter c'est une véritable addiction chez certains donc c'est ça le problème c'est que tu as envie de faire ton sport tu as envie de continuer mais en même temps tu es anxieux et donc tu vis dans la peur de te dire je vais être malade je vais avoir ceci je vais avoir un problème cardiaque je vais avoir un cancer et donc à la fois c'est bien d'avoir un suivi mais vivre dans l'hypochondrie c'est pas non plus quelque chose de positif et donc ils me disent voilà regarde il y a tel ou tel résultat qui est en gras est-ce que ça veut dire que je vais mourir est-ce que c'est un problème j'ai eu tel ou tel symptôme et le plus souvent ce sont des symptômes qui sont quand je lis alors je l'ai dit déjà et je vais le redire je ne fais pas de consultation par Instagram je ne fais pas non plus de consultation sur Youtube c'est vraiment des vidéos à titre préventif de l'information au grand public il faut que vous alliez consulter votre médecin si vous avez des symptômes si vous avez un problème si vous avez une question mais voilà et souvent quand je lis même si je ne réponds pas ou pas toujours c'est en fait ça ressemble clairement à de l'angoisse c'est la personne qui va dire j'ai eu un petit battement sur numéraire j'ai eu une petite douleur qui a duré une seconde en fait comme on a tous donc le plus souvent c'est de l'hypochondrie donc ça c'est le premier type de personne qui utilise des stéros celui qui veut tout bien faire qui veut diminuer son risque au maximum autre question que je reçois très souvent voilà je veux faire une cure mais je veux la faire sans risque comment je fais ? je vous l'ai déjà dit il ne faut pas croire au Père Noël toutes les personnes qui vous disent protégez votre foie faites ceci faites cela suivez mon programme ben non en fait malheureusement le risque quand on utilise des produits dopants mais ce n'est même pas la question de dopants ou pas dopants quand on utilise des produits il y a toujours un risque sinon c'est que c'est de l'eau et du sucre en gros c'est un placebo donc ça c'est le premier type maintenant il y a aussi le deuxième type et ceux là on ne les retrouve pas ni dans mes messages privés ni en consultation pour de la prévention c'est ceux qui justement se disent moi de toute façon je vais utiliser des produits parce que je veux devenir Mister Olympia je veux devenir tel ou tel influenceur je vais utiliser des produits et tant pis pour les conséquences je refuse de savoir je refuse de faire des prises de sang je refuse d'avoir un suivi adviendra que pourra et ceux-là alors la plupart heureusement parce que ça n'arrive pas à tout le monde les effets secondaires heureusement mais on en récupère quelques-uns et régulièrement on en a enfin à plus ou moins au niveau mais en tout cas régulièrement on en a qui viennent justement en urgence hospitalisés en soins intensifs de cardio on a eu l'autre jour bon enfin l'autre jour ça date un petit peu maintenant mais un arrêt cardiaque à la salle de sport chez un jeune de 30 ans donc il était en train de faire sa séance de muscu et puis il a été amené par le SAMU pour un arrêt cardiaque donc ça peut arriver et ça peut être la conséquence de produits dopants ou d'autres problèmes de santé quand justement on n'a pas de dépistage quand on n'a pas de suivi et qu'on refuse de suivre sa santé donc ça c'est un vrai problème et pour revenir sur la question initiale est-ce que en gros quelle serait l'application pratique et l'utilité d'un certificat médical clairement c'est vrai qu'un certificat médical et une visite d'aptitude ça permettrait à mon sens plusieurs choses la première ce serait déjà et ce serait peut-être la principale chose ce serait de sensibiliser les athlètes les bodybuilders sur les dangers finalement d'utiliser des produits dopants et de les sensibiliser à leur santé parce que là finalement il n'y a aucune directive personne ne te parle jamais de médecin et donc si tu es un peu je ne vais pas dire naïf parce que personne n'est naïf mais si tu n'as pas envie de voir les choses en face tu peux tout à fait dire non mais si on ne me l'impose pas c'est qu'il n'y a pas de risque en gros le proverbe c'est la peur n'évite pas le danger c'est pas parce qu'on refuse de savoir que les choses ne vont pas arriver donc là le fait d'avoir un médecin ça te donne un contact médical ça permet d'avoir un premier examen clinique et de pouvoir c'est la première porte d'entrée quand tu vois un médecin quand tu es obligé d'aller en consultation et que tu as des symptômes parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs dans la poitrine enfin je parle de ce que je connais des douleurs dans la poitrine de l'essoufflement en tout cas des symptômes clairement pathologiques mais tant qu'on ne les force pas à voir un médecin ils se disent non mais je vais attendre je vais attendre de toute façon je suis jeune je suis sportif je suis en bonne santé je n'ai pas de problème particulier et puis quand ils arrivent à l'hôpital c'est soit sur le mode de l'urgence soit trop tard alors que les choses auraient pu être dépistées, traitées en amont donc ça c'est le problème et le fait justement d'imposer une visite médicale c'est comme la visite médicale au travail c'est comme la visite d'aptitude pour les autres sports c'est que le fait de voir un médecin en fait quand tu es en confiance et que tu vois un médecin tu peux lui parler de tes symptômes et en gros si tu occultes tes symptômes juste pour avoir l'aptitude c'est quand même une démarche un petit peu différente de simplement se dire bon bah tant qu'on ne demande rien je ne fais rien donc le contact médical le premier examen clinique la prise de sang et le dépistage de trucs bêtes mais un électrocardiogramme une prise de tension ça permet déjà de dépister pas mal de problèmes de santé ne serait-ce qu'une prise de sang toute basique et il faudra d'ailleurs je le dis que je fasse une vidéo sur la prise de sang du sportif et de la personne qui fait de la musculation parce que c'est des choses simples mais qui sont régulièrement demandées donc voilà la fonction rénale la fonction du foie si vous utilisez des produits ne serait-ce que voilà l'hémoglobine parce qu'il y a à la fois les carences mais il y a aussi avec tous les produits dopants des fois l'hémoglobine qui va augmenter donc on peut déjà dépister pas mal de problèmes et je pense que pas mal de bodybuilders qui ont des problèmes rénaux qu'on découvre parfois au stade terminal c'est à dire en dialyse quand ils sont vraiment à la fin de l'évolution de leur maladie ça peut être clairement dépisté avant parce que si tu vois que la fonction rénale augmente progressivement à moins d'être aveugle et même la pire des personnes dans le déni quand on te dit que ton rein il est en train de partir en sucette pour ne pas utiliser notre terme il faut être très couillu pour utiliser un autre terme grossier pour dire tant pis je vais finir en dialyse dans 2-3 ans mais je continue la plupart des gens sont quand même raisonnables et une fois qu'il y a un vrai problème de santé ils prennent les choses en main parce qu'une fois qu'on a la maladie ou la mort en face on réalise et on voit les choses un petit peu différemment et on se dit ok une fois que je serai dialysé de toute façon ma carrière de bodybuilding va être compromise donc ça à mon sens c'est un gros point positif le dépistage l'information la sensibilisation et finalement le fait qu'on t'impose quelque chose parce que sinon moi le premier des fois la visite chez le médecin j'en ai aucune parce que comme je suis médecin moi-même je me gère un petit peu mais je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait que je fasse plus régulièrement en termes de dépistage et en termes de suivi mais on est tous humains tant qu'on nous impose pas les choses on ne les fait pas forcément maintenant et c'est là à mon sens peut-être le point négatif et la question que je me pose c'est en pratique comment on fait et est-ce que ça va pas être complètement hypocrite de dire il faut un certificat médical parce que ne soyons pas ne se voilons pas la face les athlètes à Olympia ils sont énormes ils sont massifs ils sont secs naturellement voilà à moins d'avoir ma génétique comme je l'ai déjà dit peut-être qu'ils l'ont mais à moins d'avoir ma génétique c'est difficile de le faire naturellement donc est-ce que quand tu vas voir un médecin et que tu lui dis voilà je prends tel 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 produit et dans le podcast avec Jake Wood bah finalement c'est ça qui est assez rigolo c'est que c'est le promoteur du show l'organisateur mais il ne nie pas le dopage il dit oui des fois les athlètes suivent les conseils de leur coach alors que ce sont des conseils dangereux effectivement donc les coach disons-le clairement ce sont des préparateurs physiques ce sont des chimistes à ce niveau-là et des fois on voit des protocoles et j'en reçois parfois où je me dis les dosages sont complètement délirants donc est-ce que c'est pas complètement hypocrite d'autoriser à concourir des gens dont on sait pertinemment qui mettent de toute façon sur le long terme leur corps en fait en danger avec des stéroïdes de l'hormone de croissance de l'insuline avec le risque de coma hypoglycémique avec des diurétiques qui peuvent te tuer par un arrêt cardiaque et des troubles du rythme graves bref finalement moi en tant que médecin quand je vois ça je me dis si je recevais un bodybuilder en consultation qui me dit je veux un certificat médical pour aller faire ma compétition et on discute et puis c'est normal il doit me dire ce qu'il prend c'est la base de la relation mais théoriquement un médecin n'est pas censé signer un certificat d'aptitude s'il a connaissance du dopage et donc personnellement je serais très ennuyé de signer un certificat médical chez un bodybuilder qui fait Olympia parce que en termes de responsabilité on a quand même une responsabilité quand on signe le certificat quand je vois le footballeur Eric Seine qui a fait un arrêt cardiaque sur le terrain je me dis le médecin le cardiologue qui a signé son certificat médical il a dû se dire oulala j'espère que j'ai pas raté quelque chose et donc là il faut quand même être très prudent avant de signer des certificats et encore une fois on parle pas du sport loisir du mec qui veut faire son footing le dimanche ou qui veut aller à la salle pour pousser en amateur là on parle de compétition et la compétition c'est un sport c'est un niveau qui est différent parce que c'est pas les mêmes enjeux financiers implication émotionnelle etc et en termes de pratique d'hormones et de réaction sur l'organisme c'est pas pareil la compétition que le sport loisir donc ça c'est à mon sens important de le dire et c'est peut-être ça moi qui va me m'inquiéter un petit peu et me freiner dans la faisabilité de ce certificat est-ce que c'est pas complètement hypocrite et surtout comme ils le disent qu'est-ce qu'on va tester qui on va tester est-ce qu'on teste que les professionnels est-ce qu'on teste tous les gens qui font des compétitions est-ce qu'on teste et comment on les teste quels examens on rend obligatoire un bilan cardiaque complet enfin voilà qu'est-ce qu'on fait en pratique concrètement et surtout qui on contre-indique parce que voilà des gens qui ont des maladies il y en a je pense qu'on aurait pu en dépister une bonne partie mais il y en a qu'on n'aurait pas pu dépister donc pour résumer un petit peu cette vidéo mon avis il est quand même plutôt favorable à une visite médicale pour toutes les raisons donc j'ai dit maintenant il y a aussi des limites et je ne sais pas ce que vous vous en pensez est-ce que vous ça vous choquerait qu'il y ait un certificat médical obligatoire est-ce qu'à l'inverse ça vous choque qu'il n'y ait pas actuellement déjà depuis longtemps un certificat médical et est-ce que vous avez des idées pour essayer de rendre la chose un peu on va dire acceptable pour tout le monde parce que voilà comme je vous ai dit en termes de responsabilité signer le certificat d'aptitude d'un bodybuilder professionnel qui va à l'Olympia honnêtement personnellement je ne le ferai pas parce que je me dis quel intérêt j'ai à signer un certificat pour une personne dont je sais qu'elle met sa santé en danger je sais que son risque d'avoir un problème de santé il est quand même important même si tous les examens sont au vert mais au vert jusqu'à quand parce que tout malade est une personne en bonne santé qui s'ignore jusqu'au diagnostic de sa maladie donc voilà c'est un petit débat je pense qui peut être intéressant et je vais vous laisser continuer dans les commentaires ma réflexion et me dire ce que vous en pensez parce que je suis assez curieux et je pense qu'on n'aura pas tous les mêmes points de vue bref c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura diverti un petit peu un sujet qui à mon sens est très intéressant et pourrait clairement faire évoluer le sport du culturisme parce que si on veut que ça perdure il va falloir changer les choses on peut pas avoir 50 morts par an au niveau professionnel c'est pas possible et de toute façon ce n'est pas souhaitable donc j'espère que ça vous fera réfléchir j'espère que ça vous donnera des arguments et comme d'habitude et bien n'oubliez pas si la vidéo vous a plu un pouce bleu et un abonnement à la chaîne retrouvez moi aussi sur instagram ledoc.pm pour des petites vidéos sur le sport et la santé d'une minute et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501